Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti ! On commence par l'Angleterre. City accélère pour Kovacic. La rumeur se confirme et devient insistante. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester City a entamé des négociations concrètes pour recruter Matteo Kovacic en provenance de Chelsea. Les blues seraient ouverts à ce départ. Du côté du joueur, son entourage aurait trouvé un accord avec son possible futur club. Notre avis, Kovacic sous Guardiola, on aurait hâte de voir ça. Benzema, un départ qui se confia. Après les premières rumeurs diffusées mardi en Espagne, Sky Italia confirme que Karim Benzema pourrait bien quitter le Real Madrid pour rejoindre l'Arabie Saoudite, qui lui offre un contrat record. Ce transfert pourrait ainsi se boucler cette semaine, probablement dans la journée de jeudi. Pour rappel, l'attaquant français est en fin de contrat avec l'Emoran. Notre avis, un départ qui serait une grosse surprise. Mais l'offre saoudienne semble difficile à refuser. L'AC Milan accélère pour Loftuschi. Selon les informations de Sky Sport UK, l'AC Milan a décidé d'approfondir ses discussions pour Ruben Loftuschi. Le milieu de terrain, sur le départ de Chelsea, aimerait rejoindre le club Lombard, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le journaliste Fabrizio Romano parle d'ailleurs d'un accord déjà trouvé entre les Rossoneri et le joueur. Notre avis, les discussions avancent dans le bon sens dans ce dossier. Et se protègent pour Meignan. On reste du côté de la Lombardie. Ce mercredi, la Gazeta dello Sport indique que Milan espère prolonger Mike Meignan jusqu'en 2028 avec revalorisation salariale de 30%, lui qui touche actuellement 2,8 millions d'euros. Le club veut récompenser les performances du gardien des Bleus, est-il indiqué. Notre avis, Meignan est l'un des meilleurs gardiens du monde, Milan fait bien de le prolonger. Chelsea sur le point de doubler le PSG. Son onzième titre de champion de France en poche, le PSG n'en reste pas moins déçu de sa saison. C'est sans surprise que Paris compte frapper quelques gros coups sur le prochain Mercato pour améliorer un effectif bien trop juste pour ses objectifs européens. Alors que Luis Campos aurait transmis une offre au Sporting Portugal pour s'offrir les services de Manuel Hugarth contre 60 millions d'euros, Chelsea serait également entrée dans la danse et ferait pencher la balance. Notre avis, les bruits de couloirs concernant l'avenir de Messi et Neymar pourraient refroidir plus d'une potentielle recrute. La Juve va verser 2,5 millions au PSG pour Paredes. Auteur d'une saison en dents de scie avec la Juve, Leandro Paredes va repartir au PSG cet été. En effet, le club piémontais ne lèvera pas son option d'achat, fixée à un peu plus de 20 millions d'euros. Mais avec cette décision, il devra toutefois verser une indemnité de 2,5 millions à Paris, précise la Gazeta dello Sport. Notre avis, le PSG va devoir trouver une solution pour Paredes cet été après ce retour de prêt. Pavard, l'Inter se défile. Alors que Benjamin Pavard devrait quitter le Bayern Munich à l'issue de cette saison, l'Inter Milan ne devrait pas retenter sa chance après une première tentative en janvier dernier. La Gazeta dello Sport explique ce mercredi que les coûts de l'opération, entre transferts, 20 millions d'euros, et salaires, seraient trop élevés. Des contacts seraient en cours avec les agents de Natcho, en fin de contrat avec le Real Madrid. Notre avis, pour Pavard, une porte de sortie en moins pour cet été. L'Inter aurait été un joli rebond, dommage. Clap de fin pour hasard ? En marge du possible tremblement de terre faisant suite aux rumeurs de départ de Karim Benzema, le Real Madrid se pencherait ardemment pour renouveler son secteur offensif. Si Vinicius Junior est évidemment indéboulonnable, Eden Hazard pourrait être prié de faire ses valises. Arrivé en 2019, l'attaquant belge, miné par les blessures, n'a disputé que 79 petits matchs avec l'écurie madrilène. Selon AS, Florentino Perez aurait demandé le retour de Joslu pour le remplacer, activant une clause dans le contrat de l'attaquant de l'Espagnol, formé au Real. Notre avis, Eden Hazard est un boulet financier pour le Real, Joslu une plus-value de choix. Branfort s'offre un gardien. Chassez-croisez à venir dans la cage de Branfort. Auteur d'une belle saison en première ligue, les londoniens devraient perdre leur portère David Reia, très courtisé, mais lui ont déjà trouvé un remplaçant. Ce mardi, les bises ont annoncé l'arrivée de Marc Flecken, en provenance de Fribourg. Auteur de très belles performances avec le club allemand, l'international néerlandais, trois sélections, s'est engagé pour quatre ans moyennant 13 millions d'euros. Notre avis, les bises anticipent parfaitement le potentiel départ de David Reia, suivi par plusieurs écuries au Royaume. Girassi s'engage définitivement à Stuttgart. Serou Girassi, prêté cette saison par Rennes à Stuttgart, s'est engagé jusqu'en 2026 avec la formation allemande, qui bénéficiait d'une option d'achat. Selon les médias, l'option est évaluée entre 9 et 12 millions d'euros pour ce joueur de 27 ans que Rennes avait acheté 15 millions d'euros en 2020 à Amiens. Notre avis, pas une surprise au regard du bel exercice 2022 à 23 de l'ex-Rennais, 11 buts en Bundesliga. Dallot prolonge à Manchester United. Arrivé à Manchester United à l'été 2018, Diogo Dallot a prolongé ce mercredi jusqu'en juin 2028, avec une saison supplémentaire en option. Jouer pour Manchester United est l'un des plus grands honneurs que vous pouvez avoir dans le football, a déclaré l'arrière-gauche internationale portugais sur le site des Red Devils. Notre avis, une bonne nouvelle pour les supporters de Manchester United. Marseille s'attend à été agitée. Ce n'est une surprise pour personne, l'OM doit se renforcer pour performer en championnat et sur le sol européen. Assurée de terminer 3e de Ligue 1, synonyme de place de barragiste pour la prochaine Ligue des Champions, la qualification en C1 est l'objectif principal du club Fosséen. Mais pour aller en ce sens, Marseille doit accueillir plusieurs renforts. Selon les informations de la Provence, 8 ou 9 départs sont prévus, Tavares, Payet, Sanchez et Guendouzi seraient poussés vers la sortie, pour autant de nouvelles têtes attendues. Notre avis, avec le départ quasiment acté de Tudor, l'OM va subir un gros lifting cet été. L'Inter veut garder l'Otaro. Interrogé par Tixport, Javier Zanetti, le vice-président de l'Inter Milan, a fermé la porte à un possible départ de l'Otaro Martinez au Real Madrid. Son avenir, je suis tranquille, il est heureux ici et il sait ce que représente son club. Le Real le veut ? Nous n'en savons rien et nous sommes tranquilles, a assuré le dirigeant Lombard. Notre avis, l'Otaro a pris une dimension mondiale à l'Inter. Capitaine la plupart du temps depuis le départ officieux de Skriniar au PSG, on le voit mal partir l'été prochain. Il ne recrutera pas Messi. Toujours dans cet entretien, Zanetti a prévenu que son club ne recruterait pas Lionel Messi l'été prochain, lui qui est en fin de contrat au PSG. Qui n'aimerait pas l'avoir dans son équipe ? Tout le monde aime Messi, mais peu de clubs peuvent se le permettre. Nous ne pouvons pas le recruter car nous devons respecter le fair-play financier. Aujourd'hui, l'Inter fait bien les choses avec un projet sportif et économique en ligne avec ce qu'elle peut dépenser, a-t-il déclaré. Notre avis, pour Messi, ce sera soit le Barça, qui aurait un plan, soit l'Arabie saoudite. Kane dit non au Bayern. Courtisé par le Bayern Munich, Harry Kane aurait repoussé l'intérêt du club bavarois selon Guy. Le journaliste allemand Christian Fölk indique que Dusan Vlaovic, Juventus, est désormais la priorité des dirigeants du champion d'Allemagne. Notre avis, si Kane venait à quitter Tottenham, seul le Real Madrid pourrait le faire vaciller. Inder est heureux à l'OM ? Parfois annoncée sur le départ, Genghis Inder ne se verrait pourtant pas quitter l'OM cet été. Selon la Provence, l'international turc est heureux sur la cannebière et n'envisagerait pas vraiment de faire ses valises lors du prochain marché des transferts. Notre avis, tout dépendra probablement des offres qui pourraient arriver sur la table. Pour l'OM, Inder n'est pas intransférable. Qui attend une réponse pour Milik ? Du côté de ses joueurs prêtés, l'OM a décidé de fixer un ultimatum à la Juve concernant Arkadiusz Milik. Selon la Gazeta dello Sport, le club piémontais, qui dispose d'une option à 7 millions d'euros, attend une réponse d'ici au 15 juin prochain. Notre avis, puisque la Juve continue d'hésiter pour Milik, l'OM fait bien de fixer ses conditions. Badé lance un message à Monchie. Après avoir remporté la Ligue Europa avec le Seville FC mercredi soir, Loïc Badé a profité d'un live sur Instagram peu après la remise des médailles pour plaisanter autour de son avenir. Monchie, fais-moi signer s'il te plaît, a plaisanté le défenseur. Réponse de son dirigeant, lui aussi présent, s'est déjà fait, on t'a acheté. Notre avis, prêté par Rennes, Badé devrait s'engager définitivement avec Seville, qui va lever son option d'achat. Mount à United, ça avance. Selon les informations du Manchester Evening News, Mason Mount a trouvé un accord contractuel pour rejoindre Manchester United cet été. Le joueur de Chelsea doit désormais patienter et attendre que les deux clubs fassent de même. Notre avis, l'issue de ce dossier semble écrite, Mount va rejoindre les restes des vices. Pavard a bien une touche en Italie. Malgré des rumeurs contraires mercredi, Benjamin Pavard est bel et bien toujours dans le viseur de l'Inter Milan. Malgré des coups élevés, le défenseur français, qui souhaite quitter le Bayern Munich, intéresse le club Lombard. Nacho, en fin de contrat au Real Madrid, est également suivi. Notre avis, si le Bayern venait à descendre son prix, 25 à 30 millions d'euros, l'Inter pourrait se positionner. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501